Et voilà mesdames et messieurs, l'appel au téléphone en direct sur Guérite TV Monde se poursuit et avec la complicité de la technique contrôlée par Alphonse Botton ce matin, nous allons rallier Dr. Raphaël Yaotidime en direct de l'OME. Docteur Tidime, bonjour. Bonjour mon frère. Comment se portent les habitants de l'autre côté avec vous ? Ils se portent très bien s'il vous plaît. Alors ce vendredi 30 avril 2021 à partir de 15h aura lieu à Agora Saint-Gaud-de-Lomé, une journée qui est sponsorisée par Vita Iron. Dites-nous de quoi s'agira-t-il s'il vous plaît docteur. Oui, si vous vous en souvenez, du 1er au 5 février 2020, Vita Iron était le sponsor exclusif du colloque international sur la phytomédicine et la pharmacologie pour le développement en Afrique. Et ça s'est tenu à Tabrigo. Et après ce colloque, on a pris une résolution, les pays membres de la CEDEA, aux participants, on avait pris une résolution. En présence du douanier de la faculté de la médecine et de la DC du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'arrivée scientifique, du DC du ministère de la Santé et de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, et beaucoup de professeurs en médecine qui étaient là, nous avons pris la décision unanime de quelque chose. Tous les phytomédicaments ou compléments libéraux fabriqués dans les pays membres de la CEDEAO et qui veulent les autorisations de mise sur le marché dans les pays. Donc un collège de professeurs sont dédiés pour aider de la rédaction jusqu'à l'obtention, jusqu'à ce qu'il faut, le lobby, jusqu'à l'obtention de l'obtention de l'obtention de la machine, des phytomédicaments. Et ce qui est très bien, les universités présentes ont pris des décisions pour que prochainement les soutenances des docteurs, des pharmaciens, des sociologues qui portent sur des plantes soient vraiment concrétisées. En faisant quoi ? En faisant comme le garant, l'étudiant qui fait sa soutenance, par exemple, le limity, supposant qu'il fait ça sur le limity pour le traitement de l'unicère ou de le paludisme, il doit finir par fabriquer un phytomédicament qui sera analysé par les universités, mais gratuitement. Et que les universités vont pousser jusqu'à l'autorisation d'obtention de l'obtention de mise sur le marché. C'est après ça que le monsieur médecin ou le pharmacien ou le sociologue va faire sa paise. Et que c'est la forme théorique que nous faisons depuis des décennies. Et que si on fait la forme théorique, c'est comme nous avons vraiment mangé le poisson et que nous préparons comment il faut faire pour manger le poisson, mais nous ne savons pas comment pêcher le poisson. Nous formons des médecins, nous formons des pharmacies, nous formons des sociologues qui font la soutenance. Mais finalement, qui prescrivent des médicaments venant de l'autre côté, pour leurs habitants. Mais cette fois-ci, un médecin sort avec un produit déjà sur le marché, il devient entrepreneur en phytothérapie. Donc il n'est plus des médecins sortis qu'il va chercher ou non quelque part. Il devient entrepreneur. Et que c'est l'équipe qui va récolter les plantes, l'équipe qui va traiter les plantes, l'équipe qui va transformer les plantes, l'équipe qui va préparer le médicament et l'équipe qui va distribuer le médicament, voir combien d'emplois un seul médicament vendé par un phytothérapète ou par un pharmacien, par un médecin ou par un sociologue, ce que ça peut créer comme emploi. Donc c'est la résolution. C'est la résolution qu'on a prise. Et que maintenant, il y a qu'on a fait un an, trois mois, le CAMES a demandé au moins le rapport de notre activité de l'Afrique de l'Ouest. Et que l'État donnait que Vitaïran était le sponsor du dit colloque. Ils ont encore sollicité Vitaïran, comme d'habitude, à sponsoriser le lancement, le bilan de... Bilan de 2020 ? Non, pas mis par cours de la résolution. Et les perspectives pour l'organisation du colloque international de Tamibo, qui aura lieu en novembre 2021. Avant, même, le colloque panafricain de la phytothérapie, qui tiendra le 6 au 9 décembre au Sénégal, à Dakar au Sénégal. Donc, il faut notre rapport. Pour eux, nous sommes d'abord la dernière région de l'Afrique où le rapport n'est pas allé. Donc, le rapport du 30 avril prochain permettra aussi à l'Afrique de l'Ouest d'intégrer la Cour des Grands en Afrique et permettra aussi à nous de préparer le prochain colloque régional et le futur colloque panafricain. Voilà. Merci, docteur, pour tous ces détails. Alors, dites-nous, quels sont les avantages que l'Afrique peut tirer, voilà, de cette journée qui aura lieu ce vendredi à l'Omé ? Oui, l'Afrique va tirer beaucoup d'avantages parce qu'on ne veut pas parler de la médecine africaine, la médecine des pharaons, la médecine du roi de Yanzin, la médecine de Ouibadja, la médecine de Sabori, la médecine de El-Radiouma, la médecine de Mioguera, la médecine de Kaba, la médecine de l'Afrique. Et que le thème, comment faire pour que nos dirigeants africains, nos scientifiques africains, puissent savoir qu'il y a du potentiel en Afrique, du potentiel sanitaire en Afrique ? Je vous donne un exemple. Le Togo est indépendant avant, il y a seulement 61 ans. Mais la question qu'on peut se prouver maintenant, est-ce que le Togo est indépendant sanitaire ? Nous pouvons dire oui, en quelque sorte. Mais si nous pouvons dire non, pourquoi il peut dire non ? Parce que si tu vas dans les pharmacies du Togo, à peine tu verras les médicaments à l'Afrique, il y a 3 dans les pharmacies du Togo. Ce qui veut dire que nous sommes indépendants pendant 61 ans, mais nous n'avons pas la possibilité de nous supporter. Nous n'avons pas la main sur notre santé. Nous ne pouvons pas décider sur notre santé. Or, voilà que la phytothérapie rigorge le potentiel social, création des emplois, potentiel économique. Donc, nous, on va démontrer aux gens que nous sommes capables aussi, en Afrique, nous pouvons faire quelque chose. Vous comprenez déjà la force ? Oui, vraiment ? Allô, docteur ? Oui, mon frère. Nous sommes pris par le temps. Est-ce que vous avez rapidement un message à l'endroit de tous les participants cette journée de Méhalomé ? Oui, j'ai un message à eux, c'est de vraiment participer et de prendre leur bique, leur cahier pour doter des choses, parce que chaque fois qu'il y a rencontre des phytothérapistes, il y a des secrets de vie à donner, des quelques vertus à donner, et plus toutes les personnes qui auront cette amabilité d'assister à ces colloques ouest-africaines, je vous ai dit, qui, le demain, prennent d'autres et d'éduquer sa conscience et de faire éduquer la conscience de son prochain sur la phytothérapie. La phytothérapie n'est plus aujourd'hui la médecine qu'on croit que c'est le charlentalisme. C'est la pure médecine scientifique de Dieu. parce que notre décision c'est que toutes les soutenances, les thèses du doctorat qui vont sortir, on aura un produit, le produit fini de la plante sur lequel le médecin ou le pharmacien aura fait sa thèse. Et ce médecin ou ce pharmacien devient entrepreneur de la phytothérapie. C'est le désir du colloque. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, ma frère. Mesdames et messieurs, vous avez donc suivi le docteur Raphaël Yaotidime qui intervenait en direct de l'OME par rapport à cette journée qu'organise le point focal du Kames au Togo et fut sponsorisé par le produit Vita Iran. Le rendez-vous, c'est donc pour demain à Goa Senghor de Lomé, vendredi à partir de 15h. Merci de prendre le rendez-vous, mesdames et messieurs. Nous sommes ensemble en direct sur Guéridi TV Monde et c'est pour vous informer partout où vous êtes sur le territoire mondial. Au revoir.